La ferme pilote de l'EARL de Plot est située sur la commune de Jeannayac en Haute-Vienne à 400 mètres d'altitude. L'exploitation comporte 165 hectares de SAU, 135 vaches à étendre de race limousine, en système naisseur-engraisseur et 120 grobis. Le pâturage tournant est en place depuis 5 ans et pour récolter l'herbe au bon stade, l'ensilage ou l'enrubanage, est programmé au stade fin montaison, début et piézon, ce qui correspond à un cumul de température situé entre 800 et 900 degrés. Utilises-tu le repère des 800-900 degrés diffusé par le programme Herbes et Fourrage pour le début des fauches ? Oui, donc je tâche moyen d'utiliser, de regarder le stade des 800-900 degrés pour programmer les dates de récolte, étant donné que je récolte par le biais d'une cuma pour l'ensilage. Donc ça permet de caler un peu les dates de fauches et de voir un petit peu avec les collègues comment on peut programmer les travaux. Et ça permet aussi d'avoir un fourrage d'une année sur l'autre qui est relativement le même. Donc après on sait à quoi on se destine dans le troupeau et normalement on connaît à peu près les valeurs et on n'a pas de surprise au niveau du troupeau. Ce repère permet de savoir à quelque chose près la valeur nutritive de l'ensilage d'herbe. Et ça permet ensuite de savoir aux animaux auxquels on va le destiner. On récolte donc de la marchandise qui a quand même une bonne valeur alimentaire, ce qui est quand même un avantage, notamment sur des années comme il y a deux ans où on était, ça tirait quand même passablement sur les stocks. Donc ça m'a permis, avec l'emploi d'une mélangeuse, de distribuer de la paille avec de l'ensilage d'herbe, ce qui a permis d'avoir une ration tout à fait correcte pour les vaches qui se sont très bien maintenues, avec une ration comme ça. En conclusion, le repère des 800 degrés permet de récolter un fourrage de haute valeur alimentaire. Cette fauche précoce libère de la surface cinq semaines plus tard, qui assure du pâturage à une période où la pousse de l'herbe se ralentit. Sous-titrage ST' 501